bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre aventure RhynaMod contrairement à ce que j'avais annoncé les amis on va pas continuer sur AbyssaleCraft tout de suite je ne sais pas ils mettent 15 plombes à faire leur pylône à la con là j'espère juste que ça marche sinon ça va aller très vite je vais valider les quêtes sans avoir les statuts donc vous l'avez compris on va commencer par avancer un petit peu quand même mine de rien au niveau des singularités parce qu'il ya beaucoup de choses à faire donc ce qu'on va voir en premier lieu ce qu'on va essayer de faire en premier lieu c'est de terminer Erebus parce que Erebus il ne manque que la Wand of Animation et je pense qu'on peut la faire donc la Wand of Animation il nous faut quoi ? il nous faut de la LimeMeter donc 2,4,6,8,10,12 et 13 donc il nous faut 13 LimeWetter est-ce que je l'ai mise là-dedans la Lime ? il y a la Green c'est possible je ne l'ai pas toutes mis non je ne l'ai pas mis merde la LimeMeter waouh il a ce qu'il faut cool hop voilà donc la LimeMeter c'est bon Wand of Animation, Préservation, Animation ça c'est bon alors il nous faut les Obsidian Brick donc 2,4,6,4 Bluving Fuzed Jamon alors Infuzed Jamon parfait comment je les ai là c'est pas grave ah oui il faut les 5 cristals aussi il en faut un je crois j'espère que c'est ça c'est ça apparemment il faut qu'il soit vide bon on verra bien 2 sous le cristal j'avais dit les Obsidian Brick je sais pas quoi ça doit être ça je sais plus c'était combien et les sous le cristal ah non on me dit pas que j'en ai pas ça ah bah si j'en ai pas merde ça se récupérait où cette connerie sous le cristal ça m'étonne que j'en ai pas ça petite recherche ce cristal et les bus comment ça marchait cette connerie là ah non c'est pas ça quand même Antillon Overlord Antillon Overlord bah j'en avais tué ça ça s'en passait où bah oui c'est le boss de l'Overlord Pyramide oh j'en souviens bien lui Antillon Heck Quakehammer merde ils sont passés où je les ai utilisés peut-être c'est possible de dire à vous bon bah ça c'est très problématique je vais faire un truc que vous n'allez pas aimer alors pas du tout les amis ah oui non c'est mort je repars pas me retaper deux Antillons machin là il faut retaper tous les gardiens pour ouvrir la pyramide pour aller choper le boss non ça va être roule ça va être roule il est déjà 21h je suis claqué et le Manalens Influence oh c'est avec les runes oh ça va pas vous plaire non ça va pas vous plaire les gars j'annonce ça va vraiment pas vous plaire c'était lequel Influence oh les runes c'est chiant c'est long à faire du tout franchement les gars voilà quoi voilà je sais c'est pas bien c'est facile c'est cheaté déverser votre L ça ne me dérange pas je suis sûr que c'est ça qui pose problème voilà il fallait qu'il soit vide donc c'est bien ça qui posait problème ouais le reste on peut le garder c'est cool bon ça nous fait quand même les cadres de valider pour Erebus je sais c'est pas bien ouh le vilain il a cheaté bah écoutez allez vous amuser à faire les deux bosses et puis après on en reparlera j'y vais perdre 3 heures déjà il faut le temps de choper les pyramides une fois qu'on a trouvé les pyramides il faut s'amuser à les péter j'ai Christophe que j'ai c'est overcracker donc ça marche comment genre c'est animé excellent c'est trouvant ça marche surtout c'est trop fun ah et après je peux la remettre normal bon je vais arrêter de l'utiliser pour rien par contre on va la ranger voilà et on va passer tout de suite et j'aurais pas dû ranger ma coble voilà on va passer tout de suite à notre quantum compressor alors je vais faire un test si ça marche je l'espère parce que si ça marche pas ça va être très chiant parce qu'on va pas se mentir les gars j'aimerais bien automatiser tout ça j'ai pas envie de me les taper surtout en sachant que en fait il nous faut toutes ces singularités là pour faire une seule singularité qui est celle-ci l'ultimate singularity et donc j'ai pas envie de me les taper à la main donc ça c'est clair ah c'est non 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 bon après il y a l'ultimating god qui se fait avec à chaque fois ah bah vu je vais être bloqué avec les ingotes de chez les machins c'est chiant ça je pense pas grave donc ce qu'on va faire ingote on va ici devoir pour faire ça dans l'ordre aluminium ingote on va prendre c'est là pour l'aluminium je pense il y en a beaucoup plus à la limite lardite on va pas beaucoup de mc lardite voilà où il nid je sais pas s'il faut le faire mais on va le faire ça j'en ai plus besoin le périlium le black iron le plutonium le boron le brass on va essayer de les faire dans l'ordre en fait parce que sinon je pense que je vais me paumer là dedans c'est quoi ce délire là il a piqué mon lingot il le fait pas c'est ça il est passé au moins un go je vais essayer ah il faut un ultimate catalyst à chaque fois ah ça avec les blocs putain mais c'est overcharge c'est une connerie putain ça avec les blocs à chaque fois alors ultimate catalyst on doit en avoir assez ah pas bien vous savez quoi en plus ça ça me saoule on va faire ça il a plus besoin de balancer de ressources là on n'a plus besoin de ça il est en train de me farmer les bloomateurs c'est bien mais bon soit j'en ai plus besoin maintenant j'ai la consultation c'est bon ouais les émeraudes montent plutôt vite mais on va les aider vite fait quand même histoire de refaire un stock pour qu'ils puissent balancer les ultimate catalyst sont relou j'ai tout plein des émeraudes ouais ça devrait être pas mal déjà il a tout ramassé ultimate catalyst voilà au moins maintenant il a assez donc il va devoir crafter tout ça ça c'est cool et ce qu'on va faire on va essayer de se faire ça un minimum dans l'ordre il y a la flux c'est donc en fait le flux c'est bien peut-être falloir que je fasse en masse on va au pire il faudra que je refasse une compresse compresseur machine ça lui va continuer à travailler alors flux c'est non on va pas refaire la bêtise c'est un bloc qu'il faut alors ultimate catalyst il m'a déjà fait pas mal ça c'est cool comme ça 33 000 items il faut lui balancer des items pour qui non 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 il déconne il déconne là assurez-moi je ne sais pas du tout comment ça marche on va prendre des nuggets ce qu'il est considéré comme des items moi j'ai fait tout à l'heure pour lui balancer le flux c'est un peu c'est un peu un peu sévère un peu sévère il déconne là de la vidéo il y a rien pourtant je vous jure que j'ai rien fait de particulier je fais un shift-click comme d'app c'est quoi ce bordel c'est quoi ce bordel il y a un bouquin déjà de ce machin racont c'est quoi déjà ça il y avait un bouquin pour ça ça m'avait fait faire c'est ça guide il y a plus d'infos là-dedans quantum compressor la c'est ça il faut réduire une compression ça peut faire il se représentait des red bars j'ai pas de barres rouges catalysse catalysse c'est quoi le catalyst oui ça je suis d'accord ok pas de souci ok mais non ça m'empêche qu'il ne peut pas me les balancer dedans donc de ce que j'ai compris ici on a notre buffer donc ça fonctionne à l'énergie et au buffer sauf que c'est fucking saloperie ce buffer ce buffer peut stocker de façon illimitée et on peut lui faire un coup d'éjecte besoin pour éjecter les items si on veut en récupérer sauf que là on ne peut pas en récupérer on veut juste merde j'ai encore un 3 par 3 ouais alors déjà par défaut apparemment il est loqué beaucoup d'énergie ça ok on va lui changer le cap tout de suite là parce que ça va pas être possible ça on va lui mettre des mélodiques on va se remplir voilà beaucoup plus vite ah ok donc je peux lui faire stocker des items comme ça ok je peux pas je vais pas le balancer 33 000 thèmes à la main quand même c'est fuck la logique ce truc hein je veux vraiment les 33 000 items ouais ça franchement c'est chaud ouais ça on peut le dégager ouais ça on peut le dégager voilà expo bus voilà le royaume et je vais sur les raids voilà 2049 2113 heureusement que j'ai mis un export bus putain il avance pas le machin on le changera après ce point là et on pourrait peut-être faire la version un peu plus rapide on va se monter ça sur ce côté là on va se monter un truc là c'est déjà un peu plus rapide mais je pense qu'on peut faire un peu plus rapide je vais faire mieux j'ai plus qu'un item translocateur je les ai mis je crois dans mon marque yes oh c'est chiant ça on va se faire chier hop voilà je sais plus de quel côté que ça marche par là pour qu'il envoie d'ici ok non pas comme ça c'est là ouais c'est ça voilà et bien évidemment il faut le relier sinon ça va pas marcher hop là il est rallié au système en fait le système ce qui va se passer c'est qu'il va faire voilà il va importer comme ça et là vous voyez c'est plus du tout la même vitesse c'est plus le même délire ah merde j'ai tout cassé voilà il faut le temps qu'il se resynchronise il se reconnecte voilà il faut reconnecter il va se re-remplir mais d'une traite il faut que je fasse attention aussi parce que mon Yelorium va baisser à vitesse à grand V et encore là franchement il est pas boosté parce que là je pourrais mettre un coup de glowstone dessus et rajouter ici des stacks de 64 ce qui fait qu'il balancerait 9 stacks de 64 par 9 donc en gros il viderait instantanément l'interface pourquoi il n'a pas marché c'est parce qu'il y a les deux qui arrivent en même temps il est un peu paumé il ne sait plus trop quoi faire et bien record c'est bien ça fluxet d'électron bloc 33 000 items un fluxet de bloc avec 33 000 items si je le lock non ça va pas si je coupe ici il faut que je le passe en mode redstone je crois que c'est comme ça c'est la réception franchement je ne sais plus je les ai que peu utiliser ces trucs là alors qu'ils sont très bien voilà là il est coupé si je fais ça voilà c'est pas logique il devrait marcher il a 47 000 items là quasiment ouais c'est bien 33 000 ultimate catalyst donc ça c'est bon d'accord ultimate catalyst et le fluxet d'électron alors pourquoi il veut pas le monsieur ça ça m'embête franchement ça m'embête les amis si je tape singularité dans google automatiquement on voit ce qu'il me met c'est extended crafting crafting ils vont encore me dire les basiques du style ah bah tu mets ça là-dedans et puis tu fais ça et puis tu verras ça fait ça ou pas comment ça fait déjà c'est la quinte une compresseur 1 1 on peut savoir une chaîne ouais on a beau le feu un 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 m'aide tibes comme parce qu'apparemment il ya un truc au dessus je laisse la place mais il n'a pas l'air d'accord pour faire ma singularité pourtant elle a l'énergie cette manière c'est qu'il a 46 milles sur zéro ça veut dire quoi le sur zéro doit les consommer doit faire quelque chose je vais vous montrer quand même pour le fun je sais pas si on peut cumuler les deux comme ça on voit ouais on peut c'est trop bien il faut dans la stack on savait que ça fait ça mais il suffit de repliquer voilà et là les gars attention si on a été par stack de 64 là c'est plus même délire là l'interface il se vide il se remplit automatiquement ici ça remplit mais folie furieuse le gros délire automatiquement on va payer votre yelorium voilà parce que j'ai mis du yelorium il baisse à une vitesse de folie voilà donc il faut faire attention on va le stopper ah il y a 78 milles franchement je comprends pas si je fais ça normalement il balance plus parce que là il est à fond le seul problème c'est que tac ici il va pas me faire mon catalyste et je sais pas pourquoi on est bien d'accord que même dans le guide il donne aucune précision sur le matériel à utiliser quand on compresse ça je vais encore me taper toute la traduction je vais faire chier ils peuvent pas faire un truc en français bordel là c'est l'ultimate catalyste il est bon le catalyste j'espère juste que c'est pas ce que je pense je vais tester un truc si c'est ça ça craint bon ça va c'est pas ça j'ai pas l'impression eh non mais je déconne c'est tout stop l'échec donc c'est pas ça c'est pas parce qu'on a mis du hyalurium in-glot qu'on est obligé de faire les hyalurium blocs c'est tout stop l'échec ouais toujours les informations carton bon ce pas grave limite Ils le font carrément au Neutronium Compressor pour faire les singularités. Au moment, on a dit que ça a été désactivé. Il y a un Neutronium Compressor ici. Ah oui, le craft a été désactivé, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est bien ce qu'il me semblait. Ça aurait été un peu trop facile, je pense. Ça aurait été logique que ce soit trop facile. Donc, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on s'arrête là pour cet épisode. Tant pis, ce sera un Epic Fail. On aura quand même pas mal de trucs qui sont stockés. On n'a toujours pas de Monolithe ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait là ? Monolith Stone. Ouais, mais il n'y a pas de statut, gros sac. Fais ton job quand même. Merde. Là pour ça. Je vais leur jeter des boules de neige. Tiens. Ouais, ils sont foutus. Donc, comme je le disais les amis, c'est pas grave. On va s'arrêter là pour l'instant. Voilà. Je vais remplir un petit peu d'items. Je vais voir ce que ça donne. Au pire, si c'est pas ça, c'est pas grave. Je le mets en mode éjecte. Et puis, j'ai envers ici le système. Il va tout rebalancer. Et puis voilà. Donc, ça sera pas gênant. Je vais me renseigner là-dessus. Et ce que je vous propose, c'est que le parking pour le prochain épisode. Et là, on sera vraiment les singularités. Et je vais réfléchir à comment on pourrait automatiser ça. Parce que ça va être ultra relou. Franchement, ça va être ultra relou. Et au pire, il faut que je balance un autre truc que je n'utilise pas dedans. Je ne sais pas. Genre une très grande quantité d'items que j'ai et que je n'utilise pas. Si je tape items, ça va pas. Le plutonium, peut-être. J'ai remis en 9 de plutonium. Il se produit naturellement, mais très légèrement via les roostes. Et via automatiquement mon générateur. Non, c'est la cyanide qui est produite. Moi, je pourrais utiliser la cyanide. Je peux mettre les deux. Cyanide et plutonium. Moi, j'ai 3 millions de cyanide. 3 millions d'items stockés dedans. Ça peut être cool. Je vais l'arrêter pour l'instant. Ça peut permettre déjà de faire énormément de singularité. Ils sont content qu'on ait une production en permanence. Mais j'avoue que ça m'ennuie. Parce que je ne sais pas pourquoi il ne veut pas la faire. Et ça, c'est très chiant. Parce qu'il ne veut pas créer d'autres trucs. C'est très embêtant. Comme je le disais, les amis, ce n'est pas grave. Je vais me renseigner là-dessus. Histoire d'avoir le truc bien propre. De savoir vraiment comment ça fonctionne. Ça se trouve, c'est un truc tout débile auquel je n'ai pas fait attention. Et vous m'insultez depuis 30 minutes. En me disant, espèce de gros trou de belles, c'est comme ça. Ouvre les yeux. Mais là, franchement, je ne vois pas. Je fais le craft standard et ça ne marche pas. Donc, il y a peut-être autre chose à faire pour que ça fonctionne. Donc, je vais me renseigner. Je vais regarder ça. Et je vous tiens au jus dans la foulée, bien évidemment. Donc, j'espère tout de même que ça vous aura plu. On aura vu la round-off animation. Puis, on aura commencé à voir comment fonctionne le quantum compressor pour pouvoir faire toutes les singularités à la con qui sont ici. Ce bordel monstrueux de délire. Voilà. Donc, comme je le disais, j'espère quand même que ça vous aura plu. Si vous avez, par contre, si vous savez vraiment comment ça fonctionne ou quoi, vous n'hésitez pas. Je supplie du preneur et pas qu'un peu. Bien évidemment. Je suis un petit capaciteur. J'ai hâte de le débloquer celui-là. Ça va être la merde. J'ai hâte de le débloquer. Donc, sur ce, je vous dis, les amis, à la prochaine. Amusez-vous bien. Et tchao, tchao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...